Grand 1, distance d'un point à une droite. On considère une droite D et un point A qui n'est pas situé sur cette droite D et on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on fait pour déterminer la distance de ce point A à la droite D. Est-ce que c'est la longueur AB, est-ce que c'est la longueur AC, la longueur AD ou bien encore la longueur AH ? Comment est-ce qu'on fait pour trouver la longueur entre le point A et la droite D ? Eh bien, en mathématiques, la distance est entendue comme la longueur minimale. Ainsi, la distance du point A à la droite D, ce sera la distance du point A ici jusqu'au point H qui est là, de sorte que H, c'est le point d'intersection de la droite D avec la droite qui est perpendiculaire à la droite D et qui passe par le point A. Ici, si l'on trace en rouge la perpendiculaire à la droite D passant par le point A, le point d'intersection entre cette perpendiculaire et la droite D, c'est bien le point H. Ainsi, on dira que la distance du point A à la droite D, que l'on notera de cette manière-là, et bien c'est égal à la distance AH. Cela a pour conséquence un certain nombre de choses, c'est que toutes les autres longueurs sont forcément plus grandes. C'est-à-dire que AH, c'est la plus petite des longueurs entre le point A et la droite D. Cela signifie, entre autres, que l'on peut dire que la distance AH, elle est plus petite strictement que la distance AB. On peut également préciser que la distance AH est également strictement plus petite que la distance AD, ou bien encore que la distance AH est strictement plus petite que la distance AC. Voyons donc un peu la méthode qui permet de déterminer la distance d'un point à une droite. Donc cette méthode, elle se décompose en trois points. Le premier point, c'est de tracer la perpendiculaire à la droite D, passant par le point A. Pour tracer la perpendiculaire, on a besoin de l'équerre, donc on prend son équerre, et on va tracer la perpendiculaire à la droite D, passant par le point A. Cette droite va couper la droite D en un point, que l'on appelle généralement H. Donc on n'oublie pas de préciser le codage, et on obtient ainsi le point H. C'est le point d'intersection entre la perpendiculaire, ici en rouge, et la droite D. Et enfin, la distance du point A à la droite D, c'est tout simplement la distance AH. Et ainsi, cela signifie que n'importe quel autre point de la droite D, par exemple ici, on va placer un point B, et bien si je trace la distance AB, cette distance-là, que je trace ici en noir, et bien elle est forcément plus grande que la distance AH. Puisque la distance AH, c'est la distance minimale, c'est la plus petite distance, entre le point A et la droite D. Cela a une conséquence que l'on peut noter, et que l'on a déjà vu auparavant, c'est que ici, le triangle AHB, c'est un triangle rectangle au point H, puisqu'ici on a un angle droit au point H. Et la distance AB, c'est tout simplement l'hypoténuse du triangle rectangle AHB. Et on retrouve ici bien que l'hypoténuse, c'est la plus grande longueur dans un triangle rectangle. Une autre remarque importante, c'est lorsque le point A, il est déjà sur la droite D. Si le point A était positionné ici sur la droite D, et bien dans ce cas-là, la distance du point A à la droite D serait égale à 0, puisque le point A est déjà sur la droite D. Et on notera ainsi que la distance du point A à la droite D est égale à 0. D'accord.